Ah, j'ai une histoire ! J'ai une histoire qui se passe comme ça, c'est un départ en vacances, c'est un monsieur qui va rejoindre des amis à la montagne, il va prendre le train de nuit, donc il a réservé une couchette et quand il arrive avec ses bagages dans le train, il s'aperçoit qu'il y a deux couchettes et la couchette du haut est occupée déjà par une dame plutôt sympathique, plutôt jolie, bonsoir madame, bonsoir monsieur, bon, il installe ses affaires, le train démarre et puis la dame lui dit ça vous dérange pas qu'on ferme la lumière assez vite parce que je suis un petit peu fatigué ? Monsieur dit non, non, moi non plus, puis demain je vais faire du ski très tôt, donc c'est bien, non, non, on va dormir, ils éteignent la lumière et puis ils commencent à dormir, dix minutes se passent et le monsieur entend brutalement une petite voix qui vient d'au-dessus qui fait monsieur, monsieur, oui, est-ce que vous dormez ? Non, je dors pas puisque je vous réponds, est-ce que vous pourriez fermer la fenêtre s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un petit courant d'air et j'ai peur d'attraper froid ? Monsieur dit non, pas du tout, pas du tout, il se lève, il ferme la fenêtre et puis il va se recoucher, dix minutes après il entend une petite voix qui fait hé monsieur, vous dormez pas ? Non madame, non, non, finalement vous pourriez pas rouvrir un peu la fenêtre parce qu'il fait quand même très très chaud Bon, non, il n'y a pas de problème, il se lève, il ouvre la fenêtre, il va se recoucher dix minutes après il entend, hé monsieur, vous dormez toujours pas ? Il dit non madame, je dors toujours, il commence à s'énerver un petit peu Il dit parce que finalement on pourrait la rouvrir un peu et puis alors si vous pouviez me passer la couverture que je vois sur la banquette d'en face et lui, il regarde la femme, il dit vous croyez pas qu'on pourrait finalement faire un peu comme si on se connaissait vous et moi depuis longtemps, comme si on était mariés depuis quelques années et la dame le trouve pas mal à son goût, elle dit bah oui finalement, oui pourquoi pas ? Monsieur fait vous appeler comment madame, votre prénom ? Elle dit bah Françoise Bon bah écoute Françoise, tu descends de ta couchette tu fermes la fenêtre, tu ouvres la fenêtre, tu prends ta couette tu fermes ta gueule parce que maintenant j'ai envie de dormir j'en ai une mignonne sur deux lords d'anglais deux lords d'anglais, très snob, qui se retrouvent dans leur club et dit oh, oh mon cher ami, je suis navré je viens d'apprendre que vous avez enterré votre épouse et l'autre qui dit écoutez, j'étais bien obligé elle était morte C'est une histoire de football qui se passe à Bruxelles à Bruxelles, il y a le feu et tout en haut d'un immeuble il y a le feu et ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit et puis d'un seul coup apparaît une fenêtre une femme avec un bébé et les pompiers sont arrivés en bas ils ont tendu la grande couverture et il fait madame, sautez et elle regarde et elle fait non, sautez ou alors lancez le bébé et la bonne femme fait je veux bien lancer le bébé si c'est le gardien de but d'Anderlecht qui le rattrape putain, les pompiers ils disent on est tombé sur une folle, etc ils foncent au parc astride qui est le stade, comme vous l'ignorez pas où s'entraîne Anderlecht et ils reviennent avec le gardien tout plein de boue et il est là en dessous et le feu a encore gagné ça s'est rétrécit il fait ça y est madame le gardien de but d'Anderlecht il est là là allez-y lancez le bébé alors elle lance le bébé et lui il est en dessous il fait paf il bloque il fait rebondir trois fois et il dégage applaudissage bless imme apprément begne commandissage c'est